Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Tunisie Politique. Après la série d'interviews que nous avons réalisées dans le cadre des élections législatives tunisiennes passées, dont tout le monde connaît le résultat aujourd'hui, avec les surprises que cela a apportées, la lamination du centre politique tunisien, l'émergence de deux pôles uniques et la marginalisation de certains intrus de la vie politique. Générique, ceci a démontré une chose, c'est que le peuple tunisien est loin d'être influençable et loin d'être manéable. Il a dit son mot et c'est ça la démocratie. Une démocratie naissante, une Tunisie qui continue par une campagne présidentielle à couteau tiré entre les candidats. Une campagne où deux candidats essayent par tous les moyens de polariser l'attention d'une manière exclusive sur eux deux, occultant, ignorant les 25 autres candidats, essayant de réduire et d'emprisonner le peuple tunisien dans une dichotémie. C'est ce que nous allons traiter aujourd'hui. Mais avant de commencer cette émission, je voudrais apporter une précision. J'ai essayé d'inviter dans le cadre de la pluralité politique l'actuel président temporaire Mansouf Marzouki. J'ai eu son secrétaire général de parti, ancien directeur de son cabinet, monsieur Ahmed El-Daimi, qui m'a signifié une fin de nos recevoirs parce que, paraît-il, je critiquais Mansouf Marzouki sur ma page Facebook et dans ses émissions et qu'il n'accepte pas la critique. Voilà une magnifique façon de montrer la démocratie, son esprit de démocrate. Aujourd'hui, mon invité est un être exceptionnel pour lequel je témoigne énormément de respect, pour lequel j'ai beaucoup de gratitude pour le rôle qu'il a joué, pour son militantisme, pour son esprit démocratique, pour le temps qu'il a consacré au prix de sa famille, de sa vie, de sa carrière, pour défendre justement les instants de liberté et de démocratie que nous vivons aujourd'hui. C'est un témoin de l'histoire de la Tunisie récente qui va nous parler de ça, qui va nous parler de l'après-révolution tunisienne, son évaluation de ces trois ans et demi, son opinion sur les acteurs politiques et aussi son point de vue sur les élections présidentielles. C'est avec une émotion extraordinaire que je commence avec lui pour une raison simple. Je vais vous dire pourquoi cette émotion. C'est parce que mon invité, M. Ahmed Mannaï, fut mon premier invité avec le marhoum Mohamed Mzali en juin 2000, où je l'ai interviewé dans le cadre des émissions de Radio Méditerranée. C'était France Med Politique et ce fut mon entrée officielle et publique dans l'opposition, car j'étais rentré dans l'opposition depuis novembre 1999. Mais je ne l'ai rendu public par les faits et les actions qu'à travers l'émission que j'ai commencé avec M. Ahmed Mannaï. Ahmed Mannaï, l'introduction a été un peu longue, mais il fallait rappeler certaines choses. Bienvenue, je suis très heureux, très ému et très flatté de vous recevoir aujourd'hui. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour l'introduction que vous m'avez venu de faire. Je suis moi-même très ému. Je retrouve cette affaire qu'on m'a aussi dit il y a 15 ans. Bien sûr, inutile de vous dire que je vous respecte, que j'ai beaucoup d'amitié pour vous. Merci. que vous êtes, je crois, l'un des rares à avoir eu le cheminement politique de quelqu'un qui avait des positions. Puis à un certain moment, il s'est distingué par sa jonction avec l'opposition. Il a été ouvert. D'ailleurs, j'ai fait mon mea culpa en votre présence le jour où je vous ai invité. Tout à fait, tout à fait. Je suis franchement très honoré. Merci. Alors, comme le temps nous est compté, on va essayer de faire cette émission sur un temps assez rapide parce qu'il y a énormément de choses à voir avec vous. Alors, je pense que tout le monde a été un peu surpris du moment où la révolution tunisienne a eu lieu. Tout le monde l'attendait. Mais personne ne savait à quel moment précis. Vous êtes un acteur de l'opposition. Vous avez écrit des livres. Vous êtes opposé à Ben Ali. Vous avez été en prison. Vous avez été persécuté. Donc, on ne va pas refaire votre histoire. Mais je voulais juste faire ce rappel parce que beaucoup de jeunes ne le savent pas. Et surtout des jeunes de la deuxième génération. Et c'est pour cette raison que je voudrais de votre part un petit rappel de ce parcours. Parce que je voudrais que ça serve de leçon à nos jeunes. Aujourd'hui, j'entends des choses. C'est nous qui avons fait la révolution. Oui, c'est vrai. Ils ont joué le dernier acte. Mais leurs aînés que vous êtes et d'autres avec vous avaient préparé le terrain. Écoutez, franchement, je ne veux pas parler de moi-même, de ma personne. Mais vous êtes un symbole. D'autant que c'est un peu du passé. J'ai peut-être eu quelque part, un petit apport. Mais tout simplement... C'est de la modestie, monsieur. Non, franchement, c'est ça. Vous avez quand même... Bon, je ne veux pas vous gêner. Mais je rappelle tout de même que ceux qui veulent savoir qui, Ahmed Mennari, peuvent trouver beaucoup de littérature sur Internet. Et vous aurez aussi ses écrits. Juste, je voudrais rappeler, vous avez écrit un livre sur la torture et sur les méthodes de la dictature de Ben Ali. Si je ne m'abuse, le titre était « Les jardins secrets du général ». C'était « Supplice tunisien », « Les jardins secrets du général Ben Ali », sorti aux éditions de la Découverte au mois de mars 1995. Tout à fait. Et c'était au même moment que l'année de la Tunisie en France. Effectivement, ça a coincidé... Tout à fait. Tout à fait. Absolument. Je m'en souviens parfaitement. Alors, revenons vers le présent, puisque vous ne voulez pas qu'on parle du passé par modestie. Et je crois que l'histoire jugera et retiendra. Vous avez connu et vous connaissez personnellement pratiquement tous les acteurs de la vie politique tunisienne d'après la Révolution. C'était vos camarades de lutte, c'était vos amis, c'était vos connaissances tout simplement. Et je voudrais savoir quelle fut votre réaction et quelle fut votre analyse après la Révolution. Et est-ce que les choses se sont déroulées telles que vous le souhaitiez ou bien est-ce que les choses ont dérapé en Tunisie ? Je crois qu'il y a eu un dérapage depuis le début. Bon, on l'avait appelé, c'est une vérité. La Tunisie est un pays jeune, une population jeune. Et voilà qu'à peine deux, trois mois après le départ de Ben Ali, il y a toute une génération, j'en ai compté une bonne douzaine, même un peu plus, de Tunisiens, moins jeunes, disons, pour ne pas dire vieillards, qui ressurgissent et qui essaient de reprendre les pieds dans le paysage politique. Le premier exemple peut-être est celui du président intérimaire, qu'on a été chercher, bien sûr, dans l'ancien parti, puisqu'il était président de l'Assemblée. – De Ben Ali. – De Ben Ali, qu'on a installé à la présidence. Mais il y avait tout autour, enfin, une bonne dizaine de... – Vous voulez dire, pour ceux qui nous écoutent, il faut être l'ambaza ? – Oui, il faut être l'ambaza. Enfin, je ne veux pas nommer les gens, mais... – Non, mais c'est un personnage public, nous ne sommes pas en train de les insulter, donc... – Oui, voilà. Honnêtement, personnellement, j'avais vécu 18 ans exactement en exil, consulanté. Enfin, pour moi, certains me semblaient être déjà morts, disparus. Et voilà qu'ils... – Ils ont été ressuscités. – Ils ont ressuscité. Donc, ça, c'est le premier... – Choc. – Le premier choc. Je crois que je n'ai pas été le premier à être choqué. Beaucoup de Tunisiens, surtout les jeunes, c'est... Moi, j'appartiens à cette génération intermédiaire, que je le dise dès maintenant, j'ai 73 ans. Donc, je suis entre... J'ai là... Enfin, je suis entre M. Berger-Kaïd-Esepsi et Monsauf-Mazouki. Donc, je n'ai pas honte de mon âge, mais j'estime qu'une génération qui a fait son devoir, qui a servi la Tunisie à sa manière, sous les divers gouvernements, aurait pu s'en tenir là, et peut-être servir un petit peu de conseiller, etc. – Faire profiter de leur expérience et de leur vécu. – Oui, tout à fait. – Mais pas en étant acteur, c'est ça que vous voulez dire. – Pas en étant acteur. Et j'avoue que j'ai été très choqué, deux ans plus tard, quand on a commencé à chercher un premier ministre, un chef de gouvernement, qu'on a été le chercher, justement, dans cette génération. – Et dans cette sphère. – Dans cette sphère, justement. Et je me souviens que l'un d'entre eux avait accepté. Maintenant, je parle de Moustra Filet, que je connais très bien, quelqu'un de très proche, enfin, assez proche. Et il avait accepté, s'il n'était sa fille, son fils et ses deux filles, je crois qu'on aurait eu Moustra Filet comme chef de gouvernement à l'âge de 92 ans. Voilà. Je crois qu'à mon sens… – Alors, justement, j'ai une question, parce que cette question, beaucoup de Tunisiens se la posent. Le fait d'avoir été chercher ces personnes qui étaient, je l'ai écrit dans un article qui fait le Quds al-Arabie, dans la Naftaline, qui était déjà dans les placards et naftalisé. Est-ce que ce n'était pas déjà le début de l'anti-révolution ? Est-ce que ce n'était pas pour des raisons… Qui était derrière ? Voilà la question. Qui est derrière ? On se pose toujours la question. Qui a été cherché ? Et toute cette classe ancienne ? – Oui, là, on risque d'aller peut-être un peu trop loin. – Non, mais au moins qu'on comprenne. – Oui, je crois que… Bon, écoutez, vous savez, depuis le début, bien avant le départ de Ben Ali, les mains étrangères étaient là, elles étaient présentes, elles tiraient les ficelles. Et ces mains-là ont été chercher certaines personnes. – D'accord. Très bien. On va se contenter de cette réponse pour aller plus loin. Comme je le disais en introduction, vous connaissez tout le monde. – Oui. – Et c'est l'avantage à la fois de l'âge, mais aussi de l'expérience et du militantisme. Donc, quelle a été votre analyse de l'attitude et de la position et de l'action d'une famille politique que vous connaissez bien, qui est Nahda, et de ses responsables, mais également d'autres opposants, droits de l'homiste, comme l'actuel président temporaire, ou d'autres responsables que vous avez côtoyés au quotidien pendant des décennies. Pour vous, est-ce qu'ils ont joué le jeu des aspirations de la population tunisienne, ou est-ce qu'ils ont joué un autre jeu d'opportunisme et d'aspérité internationale ? – Je crois que dans l'ensemble, presque tout le monde a joué un petit peu indépendamment de tout ce qui est intérêt de la nation, intérêt du pays. Ils ont joué l'intérêt du parti, des partis, ils ont joué les intérêts personnels. Et de cette période, surtout au début 2011, franchement, je n'ai pas à souvenir que l'une de ces grandes figures de l'opposition ait joué un rôle digne d'eux, d'eux-mêmes, de leur combat, de leur réputation d'opposant, et aussi digne des attentes des Tunisiens. – Ce jugement inclut Rannouchi ? – Ah oui, tout à fait. C'était peut-être le premier. – Le premier, oui. Comment expliquer, ou plutôt, est-ce que vous pouvez rappeler, parce que c'est important pour l'analyse qui va suivre, l'origine de certains partis politiques, de certains acteurs, dont par exemple Mostafa Bonjafr, Ahmed Najib El-Shabbi, qui est un peu plus connu, mais aussi de Marzouki et du CPR, parce que Marzouki, il était militant, il n'avait pas de structure, il n'avait pas de parti. – Bon, vous parlez de M. Marzouki, je le connais depuis 1981, donc ça fait un peu plus de 30 ans. Nous sommes connus surtout, enfin ici en France, quand il est arrivé. – Ça fait penser à l'amitié de Jacques Chirac et de Maladur, et une amitié de 30 ans qui s'est mal terminée. – Enfin, moi je crois que c'est terminé mal aussi, mais un peu plus tôt. – Bon, Marzouki n'avait pas de parti. En 2001, quand il a décidé de créer un parti… – On ne va pas parler de langue de loi. – Oui, oui. – Sincèrement, beaucoup pensent, et le disent même, qu'en fait, de parti, il a reçu une partie des militants de Nahda qui lui ont été projetés et mis dans une structure appelée CPR. Est-ce que cette information est vraie ? – Oui, tout à fait. J'allais vous dire, vous donner l'historique du CPR. Parce qu'il m'avait consulté par… il m'avait demandé conseil, et je lui ai dit, je lui ai dit que vous n'avez vraiment pas intérêt à ce que vous créez un parti, vous allez être un numéro sur la liste des partis en attente de reconnaissance. Et en 2001, donc, le 25 juillet 2001, il a quand même fondé son parti avec 31 personnalités, dont un peu plus de la moitié venaient d'un Nahda, et qui ont continué tout au long de 2001 à 2011 à assister aux réunions des uns et des autres, à faire… – Faire partie des deux strictures. – Oui. Et sur les trentiens, en 2011, quand M. Marjoké est entré en Tunisie, lui-même, il avait dit, connu, qu'il n'y avait tout en plus que 4 ou 5 CPR. Tous les autres sont partis, tous les autres ont été congédiés par M. Marjoké lui-même. Certains ont été nommés, ont été mis sur la liste des fondateurs, alors qu'ils n'ont même pas été consultés. Je peux vous donner au moins le nom de M. Marjoké, enfin, qu'on avait dit à l'époque, il m'a dit qu'il n'avait mis sur la liste, alors qu'il n'avait même pas consulté. Donc… – Et ça, c'est pour donner un côté non-nahdaoui. Il lui fallait des personnalités. – Oui, il lui fallait un peu de tout. D'ailleurs, en 2001, quand il est arrivé, je l'ai reçu à l'aéroport. Et puis, quand on s'est vus, enfin, 2 ou 3 semaines plus tard, la première chose qu'il m'a demandé, c'est de venir avec lui. Je l'ai expliqué dans cet article. – Oui, on va en parler, justement. – C'était ça, c'est la vérité. Mais je lui ai dit, où, avec toi, me dire au CPR ? Non. Je lui ai dit, écoute, tu me vois, à mon âge, enfin, j'ai quand même une certaine expérience, je n'ai pas eu le courage, peut-être, de fonder un pouvoir ou de rejoindre un autre parti. – Si on veut résumer en un mot pour nos téléspectatrices et spectateurs, est-ce qu'on peut dire que le CPR est en vérité un enfant naturel de Nahda et que Nahda, selon l'expression tunisienne, khidmet ? Elle s'est servie de marzouki et c'est une manipulation politique. – Ah oui, écoutez, de toute façon, ceux qui ont rejoint le CPR, enfin, les jeunes, moins jeunes, enfin, de Nahda qui ont rejoint le CPR, c'était un peu les extrémistes de Nahda. Ceux que Nahda voulait s'en débarrasser. – Bon, ils leur ont trouvé un nouveau toit. – Tout à fait. – D'accord. Mais ça avait aussi un autre objectif, parce que si on revient à l'histoire de l'époque, Nahda était totalement isolée. Et la politique de la gauche, c'était l'exclusion des islamistes de tout paysage politique. Donc, en fait, c'est un service mutuel. Marzouki, qui comptait comme un élément de gauche, a servi de relais et d'ouvrir le dialogue. Et Nahda a eu besoin aussi de marzouki. Donc, chacun s'est servi de l'autre. – Enfin, il n'y avait pas que la gauche qui essayait de mettre Nahda à l'écart, enfin, de toute action politique, etc. Il y avait le pouvoir aussi. Le pouvoir, évidemment, était pour que Nahda soit tout à fait exclu. – Je crois que le service rendu par Nahda a eu aussi quand même une contrepartie. parce que Nahda n'avait pas uniquement besoin d'un parti qui serait en relation avec elle. Elle avait aussi besoin d'un parti et d'un porte-parole d'un parti qui soit beaucoup plus extrémiste qu'elle. C'est pour cela que pendant les dix années de CPA, de 2001 à 2011, Monsaf Marzouki a été beaucoup plus extrémiste qu'Nahda dans ses revendications. – Donc, Monsaf Marzouki est un extrémiste, politiquement parlant. – Ah oui. Franchement, personnellement, j'estime qu'il n'a même rien de politique. Il est un agitateur. – Je voudrais revenir à l'interview que vous avez donnée le 14 novembre dernier. Vous l'avez donnée au journal Al-Khabar Jumourie. – Oui. – Vous vous rappelez votre relation... Je n'arrive pas à trouver de qualificatif de cette relation avec Marzouki, qui a commencé au départ par de bonnes intentions, puisqu'il vous a été recommandé par un ami pour défendre des militants islamistes de la tendance islamique qui est devenue Nahda. Et par la suite, j'aimerais que vous nous développez comment ça s'est développée, cette relation de 81 à aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a fait qu'elle soit chaotique ? Et surtout, surtout, ce qu'on aimerait savoir, parce que, je le rappelle tout de même, c'est Ahmed, ce monsieur, aujourd'hui, demande aux Tunisiennes et aux Tunisiens de voter pour lui, de lui donner un chac en blanc pour qu'il reste à Carthage. Est-ce que, de votre connaissance de cet homme, vous lui trouvez des qualités pour qu'il soit élu ? Et qu'est-ce que vous avez à lui reprocher ? Écoutez... On commence par le commencement. Par nos relations. Effectivement, j'ai un ami qui s'appelle Abdelhamid Haishm, qui, à l'époque, s'appelait Abdelhamid Mejdouba. Il est de Kalakbira, comme toi. D'accord. Et c'est un professeur, je l'ai actuellement à la tête, un professeur de médecine. Il a été nommé un chef de département monastique en 81. Il est venu me voir. Et comme j'étais préoccupé un petit peu par la situation des prisonniers de MTI, je lui ai demandé s'il y avait quelqu'un dans son entourage qui serait susceptible de nous apporter quelque chose. Il m'a justement conseillé, enfin, monastique margeau. C'est ainsi que j'ai pris contact avec lui, qu'on a eu notre premier rendez-vous, etc. Ça a démarré, donc, au mois d'octobre 1991. Bon, à l'époque, je travaillais au Maroc, j'avais dit que j'allais au Maroc, etc. Il m'a dit que son père était là, il habitait... J'ai noté avant d'arriver au Maroc, si vous voulez bien, un petit épisode qui en dit long. Vous dites que vous l'avez rencontré au bord de la plage Bouja'a Farfessousa. Oui, il y a un café. Et vous étiez en train de lui parler. Pendant trois quarts d'heure, il avait l'air absent, totalement absent, désintéressé, regardé la mer. Et d'un coup, soudainement, quand vous lui avez dit que vous alliez au Maroc, donc, vous avez pu attirer son attention. Oui, effectivement. C'était mon premier contact. Je me suis dit, peut-être, enfin, c'était pas, c'était un poète. Un rêveur. Un rêveur, en tout cas. C'est l'impression qu'il m'avait donné. Et c'est vraiment, enfin, c'est rendu compte de ma présence que, lorsque je lui ai dit, je lui ai dit qu'il allait partir au Maroc. Oui. Comment s'est poursuivi après la rencontre ? Est-ce qu'il vous a été utile dans votre lutte pour aider les militants ? Est-ce qu'il a fait quelque chose de concret ? Parce que je crois savoir du témoignage de votre épouse, quand vous avez été arrêté vous-même et qu'elle l'a appelé, il l'a un peu renvoyé se promener. Oui, mais, enfin, quand j'étais arrêté, moi, d'avril 1911, l'une des personnes à laquelle mon épouse était d'ABC, c'était Moussou Marzout. Donc, dix ans après l'avoir connue. Oui, en tant que président de la Ligue des droits d'hommes. Pas en tant que personne, Marzout, mais en tant que président de la Ligue des droits d'hommes. En tant que président et, pourquoi pas, un ami. Il m'avait dit, ce que j'ai écrit, qu'il y avait des centaines et des milliers dans mon cas et qu'il ne pouvait rien faire. Mais n'empêche que, à peine deux mois, enfin le 15 juin, même pas un mois plus tard, on s'est revus ici, on s'est rencontrés à une réunion, enfin organisée à l'UNESCO par une association de droits humains, une association syrienne. Et là, bon, je l'ai dit, dans un autre texte, il était prévu qu'il parle un peu de la situation en Tunisie. Bon, il ne l'a pas fait. Et puis, à un certain moment, j'ai cherché à le rencontrer. Il m'a tourné le dos, quoi. Parce que, enfin, je l'ai mis beaucoup, je l'ai mis... Comment vous... Parce que, bon, les gens, on a renvoyé sur l'article. Vous pouvez trouver cet article, d'ailleurs, sur le site omamedia, omah.com, qui, comme ça, on gagne du temps. Vous pouvez avoir le témoignage de M. Ahmed Mannai en lisant cet article sur www.oma.com. Je ne voudrais pas qu'on se focalise sur Marzouk et seulement, même si c'est un candidat essentiel aujourd'hui, mais il y a d'autres candidats. Comment vous expliquez aujourd'hui deux choses ? Un, l'attitude de Nahda pour les présidentielles. Le fait qu'elle ne présente pas de candidats et qu'elle prétende ne pas avoir de soutien à qui que ce soit. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pourquoi, selon vous, cette focalisation sur deux candidats seulement, Belgi-Qaïtseb, c'est d'un côté, qui représente l'ancien régime, et Mounsouf Marzouk, qui se drape, bien sûr, des droits de l'homme et de la lutte et du militantisme. J'aimerais avoir votre opinion détaillée, s'il vous plaît. Juste un petit mot sur ce papier. Oui. Depuis une dizaine d'années, j'ai commencé à écrire des portraits, des portraits de gens, de personnes que j'ai connus, que j'ai côtoyés. J'ai commencé cela à partir de 1964, où j'étais en Algérie, j'ai connu des personnages très importants de la société algérienne, dans le monde des arts, de la culture, de la politique. J'ai commencé par faire un premier papier sur Malik Ben Nabi, un autre sur Sheikh El Ibrahim, d'autres fondateurs aussi de Jamai Yaitou Lama, le Muslim, le Jézère. J'ai connu, de 1964 à 2014, ça fait bien un demi-siècle, j'ai connu beaucoup de gens. Je me suis dit, il n'est pas possible que tout cela parte sans que je n'écrive un mot. Et j'ai écrit une page sur chacun d'eux. Sur les Tunisiens, j'ai écrit sur quatre candidats à la présidentielle. Il y a lui, M. Marzouki, un papier sur Moustapha Ben Jaffa. Donc il n'y a pas que Marzouki. Non, 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 pas du tout. Parce que les internautes sur Facebook vous accusent de jalousie, de haine, de cibler Marzouki seulement. Oui, je vais vous dire. Franchement, je n'ai pas l'habitude de lire ça. Je n'ai de haine contre personne. C'est mal vous connaître que de prétendre ça, d'ailleurs. Je n'ai même pas de haine contre ceux qui m'ont torturé, qui ne m'ont jamais demandé pardon. Donc je n'ai pas de haine contre eux. Au contraire, je ne garde des gens que j'ai connus que ce qu'ils ont de meilleur. Et j'aurais souhaité que je découvre quelque chose de bien chez M. Marzouki, pour que je le dise. Il y a surtout, sûrement, certains, enfin, beaucoup de... L'avez-vous découvert ou la recherche continue ? Enfin, je vais continuer à chercher. Et si quelqu'un pourrait m'aider, pourquoi pas ? Donc je n'ai pas de haine contre M. Marzouki, je n'ai pas de jalousie, parce que je n'ai jamais eu de vocation... À être président. À être président. Quoique je me suis présenté... Enfin, j'ai annoncé ma... En 93. En 93. Mais vous lui avez laissé la place. Voilà. Écoutez, bon, tant que je n'ai pas vocation à être président, il n'y a à être... Oui, parce que je rappelle que vous vous étiez désisté pour lui. Tout à fait. Oui. Donc, je reviens à... Alors. J'ai écrit, il n'y a pas très longtemps, enfin, il y a un mois, un mois et demi, un article, c'est un journalab, où j'ai dit que... Si Al-Nahda, comment je l'ai dit, je l'ai formulé, le plus grand échec d'un mouvement comme Al-Nahda, est qu'au bout de 40 ans, l'action politique, de tentative d'arriver au pouvoir par tous les moyens, elle ne parvient pas, elle n'arrive pas à nommer l'un des siens candidat à l'administration. Dans tous les pays du monde, quand il y a des élections, les grands partis présentent des candidats à l'élection présidentielle. Al-Nahda ne l'a pas fait. Pourquoi ? J'ai estimé que Ranouchi devrait le faire, parce qu'après tout, il n'a pas fait 40 ans de politique, de prison, d'exil, pour rester, enfin, je ne sais pas, tirer les ficelles de derrière le rideau. Ça, oui, mais ça ne satisfait pas. Mais ce n'est pas digne d'un démocrate de tirer les ficelles de la vie politique de derrière le rideau. Ou bien vous êtes un homme politique, vous assumez, vous assumez votre chèque si demain, les élections tunisiens ne vous choisissent pas. Et si vous êtes élu, vous avez le droit et le devoir de diriger le pays. Ranouchi ne l'a pas fait. et pire encore, il n'a même pas osé présenter quelqu'un des siens. Alors je crois que c'est le grand échec. Mais je peux me l'expliquer, je vais vous le dire. Oui. Oui, il ne peut pas se présenter. Arrête de Ranouchi, il ne veut pas se présenter parce qu'il ne peut pas se présenter. Est-ce qu'il ne veut pas ou il ne peut pas ? Il ne veut pas parce qu'il ne peut pas accepter l'échec. D'accord. Vous le connaissez bien. Alors, je l'ai connu sans bon compter. C'est la première fois en 68 et on est resté assez liés. Mais je dois dire que la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 1996, au mois de septembre, ici même, à Paris. Mais je crois, je crois savoir la manière, enfin, sa manière de penser, etc., d'inféchir. Mais il ne veut pas aussi parce que s'il présente quelqu'un d'autre et que ce candidat réussisse, eh bien, le rôle de Ranouchi est réduit à néant. Il perd son leadership. Il perd son leadership. Il perd son leadership. Lui, il est leader d'un mouvement qui veut être présent sur la scène politique, qui veut peser sur la scène politique et peut-être de plus en plus, à l'avenir, un... on ne dirait rien... Un international. Oui, mais je veux dire, un parti qui veut peser sur la vie politique sans assumer les charges du gouvernement. Donc, finalement, il est content du résultat des législatifs parce qu'il peut être un acteur politique important, présent à l'Assemblée nationale, mais pas de responsabilité de gestion directe. Tout à fait. Ça doit... Pour lui, ça doit être content, mais je ne sais pas à la longue, il faut à moyen terme... Alors, vous qui êtes un fin connaisseur de la vie politique tunisienne, Nakhda soutient Marzouk et Onkatimini ou ne le soutient pas pour qu'on en finisse ? Nakhda soutient Marzouk le plus... Je ne dirais pas officiellement, officieusement, mais en tout cas... Pourtant, Abdelhamid Jla, il est sorti il y a deux jours, dément de tir, monter sur ses grands chevaux... Vous savez, pendant six mois, je traduisais, tout à fait au début, en 1991, quand c'est arrivé, pendant trois mois, trois ou quatre mois, je traduisais tous les communiqués d'Nakhda. Alors, je connais un petit peu dans... La rhétorique. La rhétorique. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, dans la réalité, sur le terrain, les communes parviennent de partout en Tunisie, que les Nakhdaouis soutiennent à fond... Les faits, démentent les déclarations. Voilà. Alors, pourquoi... C'est très important pour les Tunisiens. Donc, c'est un soutien indirect, mais un soutien solide. Pourquoi Nakhda a choisi de continuer à soutenir Marzouki, alors qu'elle sait, politiquement parlant, que sa popularité a reçu un coup à cause de son inertie pendant trois ans et demi, mais également, la communauté internationale ne soutient pas vraiment Marzouki ? La communauté internationale, oui, si on la réduit, évidemment, à quelques pays d'Occident, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'Occident. Il y a le Qatar, la Turquie. Il y a le Qatar, la Turquie. Le Qatar pèse beaucoup plus lourd, franchement, que certains pays occidentaux. C'est le bailleur de fonds. Oui, tout à fait. Donc, pourquoi Nakhda n'accepte pas... Enfin, ne veut pas rendre public... Pourquoi n'a pas voulu choisir, par exemple, Ben Jafr, qui était avec elle dans la Troïka ? Pourquoi elle n'a pas voulu soutenir Ahmed Najib El-Shabbi qui ne demandait pas mieux ? Pourtant, c'est un militant, Najib El-Shabbi. Donc, pourquoi cette situation ambiguë ? Moi, c'est ça qui gêne les Tunisiens, c'est cette ambiguïté, c'est cette absence totale de clarté. Franchement, je voudrais dire un petit mot à propos d'Ahmad Najib El-Shabbi parce que c'est quelqu'un militant de la première heure. Il a continué jusqu'à maintenant. Je regrette vraiment que son parti n'ait pas réussi à avoir ne serait-ce que quelques sièges à l'Assemblée, ce qui risque de le faire partir un peu tôt. Je crois que ni lui, ni son parti ne mérite cette... par contre, Gustav Benjafr mérite bien ce qui lui arrive. Je connais, j'avais un petit mot face à Gustav Benjafr. Je vous dis que, très franchement, il mérite la déconvenue. pourquoi alors avoir voulu, par tous les moyens, enfermer les Tunisiens dans deux candidats seulement ? Pourquoi ? Quelle est la stratégie, d'après vous ? Del Narda ? À la fois Del Narda, mais également Denis Dettouns parce qu'ils veulent choisir leurs opposants, ils veulent choisir leurs compétiteurs et ils écartent les 25 autres. Bon, sur les 25 autres, il y a peut-être quelques-uns... Peut-être 4, 5 qui sont candidats réellement, mais les autres sont la figuration. Je crois que les deux candidats qui se sont retirés, bon, ils l'ont bien fait. Je pense qu'ils... Vous parlez de qui ? De Mosfak Kemal Nebli ? Kemal Nebli ou Hached ? Hached, oui. Il paraît que Morgène risque de se retirer également. Oui, bon, mais Hached n'avait aucune chance de l'accorder. Ceci dit, j'ai fait un petit mot sur lui. Dans les mémoires. Je l'ai connu en 1952 à la mort de son père. Allahi Rahmous c'était un grand homme de malheureusement son fils a vécu sur ce nom pendant des siècles. Bon. Alors, pourquoi réduire la vie politique à deux pôles ? Eh bien, parce que je crois que ce n'est pas uniquement la volonté des deux partis. C'est aussi la volonté, qui ont voulu se distinguer et c'est, moi j'ai été témoin pendant ces derniers mois de nombreuses tentatives chez des hommes politiques et des chefs de petits partis d'essayer de se dissocier de l'un et de l'autre et de créer un centre. Le seul qui a réussi là-dedans, c'est le... c'est le... T'achal, c'est le... T'achal... Non, pas T'achal... C'est le... Chabi, c'est plutôt le... Jebha Chabi. Jebha Chabi. Jebha Chabi. On a réussi à faire ça. D'ailleurs, ils ont fait leur entrée dans l'Assemblée. C'est une entrée historique. C'est une entrée historique. Bien plus encore, il y a des chances pour que Ahm al-Hammam soit parmi... Les premiers... Peut-être pas parmi les... Troisième, quatrième, disons. Troisième, quatrième, c'est-à-dire qu'il reproduise un petit peu la position... Qu'il soit ce qu'on appelle un feigeur de roi au deuxième tour. Voilà, exactement. On a besoin de ça. On avait besoin de ça. On aurait voulu que pendant ces trois dernières années, les forces du centre se retrouvent un petit peu, s'unissent et auraient constitué la troisième force qui ferait l'équilibre, etc. Certains disent... Je suis désolé de vous bousculer, mais certains disent que le comportement de Marzouki pendant ces trois ans et demi, son absence totale de politique et son langage populiste et démagogue a poussé les Tunisiens vers le Nidais et vers le Béji parce qu'ils ont peur de l'avenir avec Marzouki. Est-ce que vous avez peur comme les Tunisiens d'un avenir avec Marzouki à sa tête ? Moi, je n'ai pas seulement... Je n'ai pas peur uniquement pour moi-même. Non, je n'ai peur pour la Tunisie. Je vous le dis très franciement, Marzouki, c'est quelqu'un de très dangereux. Je dois dire aux Tunisiens qu'ils n'ont pas intérêt à élire quelqu'un qui sera peut-être dans les cinq prochaines années poursuivis par la justice internationale pour ce qu'il a fait ou n'a pas fait pour le terrorisme international. Écoutez, il faudrait que je m'explique un petit peu. Oui, s'il vous plaît. Nous sommes à un moment... Vous savez qu'en Tunisie, il y a du terrorisme. Mais je représente très peu de choses par rapport au terrorisme que les Tunisiens ont exporté. Il y a peut-être quelques dizaines, tout au plus une centaine de terroristes face aux frontières algériennes. Frontières tuniso-algériennes, oui. Mais il y a quelques milliers de terroristes qui... qui bataillent qui bataillent en Libye, en Syrie et en Irak. Il paraît qu'il s'agit de 5 000 à 6 000 Tunisiens. Tout à fait. Dont d'ailleurs des membres dans cette sinistre organisation appelée DH. Tout à fait. Il y a des Tunisiens partout dans toutes les organisations terroristes actives face au champ irakien et syrien. Eh bien, certains d'entre eux vont revenir. On parle de quelques centaines qui sont déjà revenus. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'a déclaré il y a à peine trois semaines. Mais d'autres reviendront encore avec des idées pas très amicales. Et surtout quand on s'est habitué à tuer on a goûté au sang on a du mal à s'en sortir. Tout à fait. Il y a autre chose aussi c'est que sur le plan régional il va y avoir Donc vous, vous incriminez Marzouki dans l'exportation entre guillemets de terroristes vers la zone de conflit en Libye pas uniquement Marzouki. Pas uniquement Marzouki. Il y a beaucoup de noms de chefs politiques tunisiens qui seront impliqués parce qu'ils sont nommés sont cités dans les rapports internationaux. D'ailleurs je rappelle qu'il y a une préparation ou peut-être ça a déjà été fait de plainte contre Marzouki et certains responsables politiques tunisiens auprès des Nations Unies pour complicité de terrorisme. Tout à fait. Parce qu'à un certain moment l'année dernière exactement il y a une délégation de Tunisiens enfin des médias de représentants de la société civile les Tunisiens sont partis en Syrie et ils ont demandé à reprendre à rapatrier certains Tunisiens arrêtés par les Syriens à la frontière donc des gens qui n'ont pas qui n'ont pas agi vraiment sur le terrain donc qui étaient et le gouvernement syrien à l'époque était presque d'accord mais à la condition que ces gens-là écrivent aux instances internationales pour dire voilà ce qu'on a fait de nous voilà c'est telle personnalité c'est tel parti politique c'est telle instance gouvernementale qui nous a incités à venir combattre en Syrie il y a eu des plaintes de ce genre-là qui sont déjà parvenues mais ce qu'il faut attendre dans les prochaines années nous sommes fin 2014 dans très peu de temps 2015 2016 tout au plus la guerre contre la Syrie va s'arrêter par l'introduction de la Syrie par l'intégration de la Syrie dans l'effort international contre le terrorisme et bien il y a Syrie je rappelle que Marzouk a rompu les liens diplomatiques avec oui il a rompu les liens diplomatiques avec la Syrie il a abandonné 6 000 Tunisiens à leur sort enfin c'est là oui mais enfin certains vous diront vous l'ancien militant des droits de l'homme et l'actuel d'ailleurs qu'il s'agissait quand même d'un régime tortionnaire et criminel extrémiste et dictatorial oui vous savez qualification que quelque part il n'a pas volé ceci dit ok mais le problème est-ce que vous chef d'état chef de la Tunisie un état reconnu reconnaissant les lois internationales est-ce que vous avez le droit d'intervenir dans les affaires intérieures de la Syrie est-ce que vous n'avez pas le sentiment que chez Marzouk il y a une sorte de schizophrénie politique d'un côté il y a l'ancien militant des droits de l'homme qui veut toujours montrer qu'il est le chantre des droits de l'homme et d'un autre côté il y a l'acharné qui s'agrippe au pouvoir on n'arrive pas à définir cet homme vous dites qu'il est dangereux soyez plus clair militant des droits de l'homme je vais vous en citer deux exemples en décembre 2013 il y a eu un attentat à Beyrouth à Beyrouth Ouest il y a un officier de la police et 13 personnes qui ont été tuées la présidente de la république tunisienne a fait un communiqué dans lequel elle dénonçait tout cela une semaine plus tard il y a eu deux attentats faisant des dizaines de morts à Beyrouth même mais dans la banlieue sud Chieil il n'y a pas eu de dénonciation ni de communiqué donc les droits de l'homme sont des géométries variables voilà pour nos amis oui moi je dis très franchement je n'ai pas à juger s'il est malade ou pas je ne sais pas on n'est pas médecin mais je peux juger quand même de son bilan vous l'avez connu d'abord il y a son bilan et puis vous avez connu sa personnalité de près ah oui je l'ai connu d'abord avec tout ce que vous avez eu comme relation et même soutien vous l'avez soutenu est-ce qu'il vous a exprimé la moindre gratitude vous savez il y a des gens qui ne savent pas dire merci dans ce cas il rentre dans le cadre du vers de la poésie arabe qui dit qu'il vous a exprimé qu'il vous a exprimé qu'il vous a exprimé qu'il vous a exprimé tout ça fait mais je voudrais ajouter quelque chose et pourtant pour les musulmans qu'on s'appelle dire non c'est quelqu'un qui ne sait pas remercier qui ne sait pas dire merci en Tunisie vous savez peut-être huit personnes qui ne disent pas merci qui ne disent pas pas leur vous avez soupçonné à un moment ou un autre pendant l'opposition qu'il était amoureux de transi du pouvoir il n'est pas enfin il est malade du pouvoir il est malade du pouvoir il est malade du pouvoir et pourtant il ne l'avait pas connu enfin moi enfin Alhamdallah Ali Ahmad Mouzal il m'a dit un jour je me suis posé un jour il est rentré de Tunisie en 2004 je crois enfin j'étais fatigué je ne pouvais pas aller le voir je lui ai téléphoné il m'a dit écoutez ce n'est pas possible que des gens s'attachent tellement au pouvoir il m'a dit vous n'avez pas connu le pouvoir vous ne pouvez pas donc vous ne savez pas de quoi vous parlez sauf que Marzouk il ne connaissait pas le pouvoir justement il ne connaissait pas le pouvoir il s'accrochait à lui mais maintenant je crois qu'il est capable de provoquer il y a plusieurs témoignages d'ailleurs dans le mien personnel une scène que j'ai vécue avec lui où pratiquement 10 ans avant la chute de Ben Ali il se voyait déjà président il avait l'intime conviction de l'être j'ai beaucoup de témoignages d'amis libanais suriens des amis communs qui me racontaient un petit peu ce n'est pas cet amour insensé pour le pouvoir mais à la limite pourquoi pas vous aviez le pouvoir qu'est-ce que vous en avez fait maintenant ? voilà la dernière question qu'a fait Marzoukid pendant ces 3 ans et demi et que pouvait-il faire parce que certains nous répètent à volonté oui Marzoukid a sauvé le pays d'un coup d'état oui Marzoukid a sauvé le pays qu'il devienne comme la Libye voilà leur argument et puis autre chose l'argument suprême Marzoukid ou el de Chab comme si les autres n'étaient pas les fils du peuple oui enfin ça c'est enfin pour moi Marzoukid a terni l'image de la Tunisie à l'étranger il a fait des meilleurs amis des plus proches voisins des ennemis être je ne sais pas s'atterrer l'animosité de l'Algérie l'animosité de l'Egypte de la Syrie et pourquoi tout cela ? parce que vous êtes vous êtes c'est même de la Libye et de la Libye bon à la Libye c'est mitigé il y a non Marzoukid est dangereux pour la Tunisie et pour les Tunisiens si vous votez pour lui c'est que vous n'avez pas appris les trois dernières années du pouvoir de son pouvoir que peut-il faire s'il n'a rien fait en trois ans et demi à part occuper le palais de Carthage qu'il adore tant d'ailleurs certains ont même fait une proposition ils ont dit pourquoi ne pas lui louer une suite 5 étoiles pendant 5 ans et qu'il laisse Carthage s'il aime tant les dorures mais qu'a-t-il fait ? ni il a fait de la diplomatie économique pour aller chercher des investisseurs pendant ces trois ans et demi je rappelle aux téléspectatrices et spectateurs quand même que le budget de la présidence officielle je ne parle pas de la caisse noire et de 45 millions d'euros par an ça fait 4 budgets qu'il a eu qu'a-t-il fait rapidement parce qu'il ne nous reste plus de temps avec lui la Tunisie s'est fait des ennemis la Tunisie a exporté et est devenu le pays le plus grand exportateur de terroristes à travers le monde triste bilan triste bilan ce pays qui exportait pendant très longtemps des fonctionnaires au service des pays arabes même en Afrique un peu partout en Afrique qui exportait des experts auprès des Nations Unies et des organismes internationaux maintenant est compté comme le premier pays exportateur de terrorisme qui va revenir je n'espère que non mais il va revenir non Marzouki il ne pourra rien faire dans les prochaines années certains disent que Marzouki c'est ma dernière question à son sujet à consacrer les divisions et le régionalisme entre sud et nord une attisation de la haine et aussi son utilisation du discours d'Al-Qaïda en parlant des autres en disant les tawarites tout à fait vous savez quelqu'un comme lui qui veut parvenir enfin qui veut rester à Carthage va utiliser tous les moyens et s'allier à tout le monde mais un homme de gauche qui utilise le langage d'Al-Qaïda non il n'a jamais été un homme de gauche il se dit de gauche il se dit nationaliste arabe islamiste musulman non enfin je ne veux pas aller au-delà il est marzoukiste tout simplement il est le représentant d'une catégorie tout à fait spéciale d'hommes ou de femmes mais c'est le premier prototype que j'ai connu vous souhaitez qu'il se développe ou qu'il reste l'unique prototype bon j'espère qu'il reste là qu'il laisse la Tunisie et les Tunisiens qu'ils vivent un petit peu sur le souvenir des trois années passées à Carthage qui s'avouent ces années ça fait beaucoup merci Sid Ahmed merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation il y avait tellement et tant de choses à dire mais ce sera dans d'autres émissions l'émission d'aujourd'hui est terminée nous vous remercions pour votre attention pour l'équilibre de l'information j'inviterai une autre personnalité politique l'ambassadeur Sahbib Basli pour nous parler du second candidat du pôle d'en face à savoir de Béjik Aïtsebsi merci et à la prochaine émission de Béjik Aïtsebsi de Béjik Aïtsebsi de Béjik Aïtsebsi de Béjik Aïtsebsi sur les émissions